Aujourd'hui, nous allons parler des deux mots qu'on utilise souvent pour parler de l'information, par exemple, ou d'une lecture qu'on fait. Ces deux mots, ce sont les mots objectif et subjectif. Tout ce qui est objectif, c'est tout ce qui est hors de l'esprit. Ça veut dire hors de nous. Ce n'est pas notre pensée, c'est la réalité. Tout ce qui est subjectif peut être dans notre pensée, mais peut être réel ou pas réel. Par exemple, Canada se trouve en Amérique du Nord. Cette information, elle est objective. C'est réel. Canada se trouve en Amérique du Nord. C'est vrai. Alors, si moi, je vous dis, par exemple, Canada est le meilleur pays du monde. Tout le monde veut venir vivre au Canada. Cette information, elle est subjective. Pourquoi? Parce que je viens d'exagérer, je viens de dire que tout le monde veut venir vivre au Canada, ce qui n'est pas réel. Et je viens de dire aussi que le Canada, c'est le meilleur pays du monde. Ce qui peut être vrai pour moi, mais pas pour toi ou pour les autres. Alors, quand l'information n'est pas objectif, le contraire d'objectif est subjectif. Alors, subjectif, si l'information n'est pas 100% réelle et ça part de l'opinion d'une personne. D'accord? Par exemple, les nouvelles. Deux fois, il y a des nouvelles qui sont objectifs, mais il y a des nouvelles qui sont subjectifs. Il faut faire attention et bien différencier si cette information que vous écoutez à la radio ou à la télévision ou que vous lisez dans les journaux, ce sont des informations objectives ou subjectives. J'espère que vous avez bien compris la signification du mot objectif et subjectif. Laissez-moi votre opinion et peut-être une phrase objective et une phrase subjective dans les commentaires de la vidéo. À la prochaine!